c'est trop c'est pas possible si tu veux il y a quelques temps j'avais fait une vidéo où je pensais avoir trouvé le ou la on sait pas boss finale des LGBT et en fait je me rends compte que comme on vit dans un monde dystopique il n'y aura jamais de fin en fait il y en aura toujours un qui va surpasser l'autre en fait ils ont une imagination tellement débordante pour aller dans dans l'extravagance qu'en fait il n'y aura jamais de boss faut qu'on parle de lui là parce que bon je pense que je vais passer l'intro et on va directement aller dans le vif du sujet parce que alors petite intro tout de même il passe toutes ses vidéos à dire qu'il est j'ai déjà oublié il est directeur de restaurant ce qui est très bizarre selon moi alors attention je ne le connais ni d'Adam ni d'Eve je ne peut-être qu'il dit vrai mais il passe toutes ses vidéos à dire qu'il est directeur de restaurant ça me paraît bizarre enfin bon bref on regarde les vidéos et j'en perds mes mots là salut les amis alors un autre conseil si vous avez un look atypique des percings des tatouages des cheveux colorés et que vous avez décroché un entretien de gauche alors ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'il a là c'est pas de la peinture c'est des tatouages surtout sous aucun prétexte ne lancez le sujet de votre apparence pendant l'entretien je l'ai beaucoup vu beaucoup entendu même si c'est de manière positive ça là c'est pas la plus on me demande toujours comment est-ce que je fais pour trouver du travail je fais comme tout le monde ça tombe bien il y a quelques mois j'ai décidé de changer de travail et voici la photo que je mets toujours sur mon cv le cher du tap engagez-moi je suis performant c'est pas possible ça annonce direct la couleur et une fois des entretiens décrochés voici comment je me pointe aux entretiens d'embauche oh là 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 c'est une catastrophe oui bah alors super j'ai des qualités voilà donc j'ai un bon esprit d'équipe non mais sérieux quoi c'est pas possible et est-ce que ça m'a permis d'obtenir un poste de directeur de magasin ou de restaurant comme je le voulais et oui et voici mon look pour aller travailler c'est génial non ? j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal à y croire c'est lui qui fait passer des entretiens d'embauche t'imagines dans quel monde on vit c'est-à-dire que tu cherches du taf t'es en galère tu te pointes et c'est lui qui te fait passer l'entretien et il te dit non non ça va pas le faire non vous êtes pas assez bon j'arrive pas à y croire je sais qu'on vit dans un monde où on marche sur la tête mais à ce point là non je veux pas y croire mais ça s'est toujours très bien passé j'ai un style alternatif et je suis directeur des restaurants bien sûr qu'on me dit toujours oui mais un restaurant où ça dans un cirque comme c'est drôle j'ai un style alternatif et je suis directeur de restaurant bien sûr que les gens s'imaginent tout de suite que je suis mon propre patron oui mais c'est facile du coup si t'es ton propre patron tu peux t'habiller comme tu veux y'a pas de problème personne te dit rien et bah non je ne suis pas mon propre patron j'ai travaillé pour une chaîne j'ai un style alternatif et je suis directeur de restaurant donc en gros à mon avis si ça se trouve il est directeur d'un mcdonald ou d'un truc comme ça quoi en gros il est directeur de restaurant ouais ça doit être ça il doit avoir un mcdonald ou un franchisé je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça un mcdonald ou un quick ou que sais-je mais vous imaginez t'as 19 ans t'es à la fac il faut que tu bosses pour payer ton logement et tes études etc tu te dis que tu vas aller travailler à McDo donc déjà t'y vas reculant tu tombes sur sur Vomicha c'est le nom du gars il s'appelle Vomicha tu tombes sur Vomicha tu tombes sur Vomicha il te dit donc non ça va pas c'est pas possible franchement je pense que je pense que si Vomicha il me dit non je suis pas dégoûté parce que je me suis fait recaler au McDo je suis dégoûté parce que Vomicha il m'a dit non quoi mais c'est pas possible bien sûr que parfois on me demande comment je fais puisque les percings sont interdits en restauration flash information les percings ne sont pas interdits en restauration il n'existe aucune loi qui interdit les percings en restauration si ça vous intéresse et que je vous en dise plus dites le moi en commentaire bien que c'est l'alternatif et je suis directeur de restaurant je suis en contact direct avec la clientèle bien sûr qu'on me dit tout le temps oui mais tu vas faire peur aux clients tu vas faire fuir la clientèle et non 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 ça c'est un mythe ça n'existe pas c'est faux au contraire les gens me trouvent très cool très sympa très souriant et jamais une seule fois en 10 ans d'expérience un client n'est parti à cause de mon look c'est un mythe j'en suis là je ne sais pas quel âge il a il n'a pas l'air vieux il n'a même pas l'air d'avoir 30 ans alors soit il a vraiment des traits très juvéniles soit c'est un mytho tu ne vas pas me dire que le gars il est le directeur de restaurant depuis qu'il a 20 ans ou alors c'est un enfant bourgeois qui a extrêmement tourné après tout est possible vraiment tout est possible en costard cravate serait tous très intelligents oh non mais alors celle là alors je suis désolé ça bug de ouf bon bah malheureusement on ne peut pas s'envoyer une autre vidéo de vomichat non bon bah au final c'est pas grave bon bref de toute façon vous avez voulu enfin vous avez vu qu'est-ce que je voulais vous faire voir c'est moi je n'arrive pas à y croire très clairement pour moi c'est pas possible que le gars soit directeur de restaurant depuis 10 ans avec un tel look et si c'est vrai enfin c'est pas alors après moi je suis vraiment pas là pour juger le style des gens j'ai des piercings enfin j'ai des écarteurs j'ai des tatouages mais là on est sur autre chose le mec il s'est mis des implants pour avoir des cornes bon si tu veux on a passé un stade quoi donc et directeur de restaurant quoi le mec qui va pas me dire qu'il fait pas peur aux gosses bon bref je vous laisse là dessus à la prochaine ciao les gars bon bref Merci.